bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une vidéo pour m'adresser aux athlètes qui sont extrêmement disciplinés presque trop disciplinés qu'est ce que je veux dire avec ça mais pour les entraîneurs c'est agréable un athlète qui est très discipliné c'est un athlète qui fait exactement ce qu'on lui demande donc on donne les instructions puis on sait que ça va être fait on sait qu'on va être écouté donc c'est intéressant c'est agréable ça semble facile comme coaching pour les athlètes pourquoi est ce que j'ai envie de m'adresser aux athlètes qui sont très disciplinés hyper disciplinés être trop discipliné c'est pas plus utile que de ne pas être assez discipliné c'est important de trouver l'équilibré pourquoi quand je suis trop discipliné quand je suis extrêmement discipliné ça veut dire que je me fie à l'extérieur pour déterminer mes comportements donc je vais suivre ce que mon entraîneur me dit à la lettre je vais suivre ce que j'ai lu un livre j'ai lu un article j'ai fait une formation et je vais suivre exactement ce qu'on m'a dit et j'espère que ça va me donner les résultats que je veux atteindre ce que je me dis à l'intérieur de moi c'est si je fais exactement ce qu'on me dit de faire ça veut dire que je vais atteindre mes résultats donc j'ai simplement à suivre exactement par contre on a ce qu'on appelle un gps interne donc à l'intérieur de nous il y a une petite voix il y a quelqu'un qui sait ce qu'on devrait faire et ce qui est bon pour nous et c'est seulement nous qu'il sait il n'y a personne d'autre autour de nous qui sait ce qui est bon pour nous donc oui notre entraîneur va nous donner des instructions va nous partager son savoir nous transmettre ses connaissances et oui c'est important d'avoir les connaissances de notre entraîneur mais ultimement c'est nous qui va savoir quand il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bon pour nous ou si c'est bon pour nous il y a des moments où est-ce qu'à l'intérieur de nous on va savoir si c'est aligné ou si c'est cohérent avec nous avec nos valeurs avec qui on est puis à ces moments là dans ces moments là la personne qui est extrêmement discipliné va avoir tendance à ne pas écouter sa petite voix intérieure mais notre petite voix intérieure notre gps interne il est là pour nous guider il est là pour nous dire ce qui va nous aider réellement ce qui va nous aider à avancer le plus rapidement possible pour nous ce qui va nous aider à nous aligner et ultimement à performer donc c'est extrêmement important d'être capable d'écouter notre petite voix interne notre gps interne et les personnes qui sont extrêmement disciplinées ont tendance à se déconnecter et en se disant que les gens à l'extérieur de nous que notre entraîneur que le livre que j'ai lu que le formateur que le préparateur mental a toujours raison et que je dois suivre cette personne là il ya beaucoup de gens autour de nous qui vont nous aider qui ont raison sur certains points mais c'est important d'être capable de faire preuve de discernement la discipline sans le discernement c'est inutile donc c'est important d'être discipliné c'est important en même temps d'être capable de discerner dans notre vie dans les instructions qu'on reçoit dans notre entraînement ce qui nous aide réellement ce qui nous fait performer et d'utiliser ce qui nous aide le plus et de laisser aller ce qui nous aide moins donc c'est important d'être capable de faire la part des choses de trouver l'équilibre donc quand on est extrêmement discipliné on va avoir tendance à si notre entraîneur nous a dit de faire 25 répétitions on va faire 25 répétitions on va continuer tout le temps et peut-être qu'à un certain moment peut-être qu'à la quinzième répétition il ya une fatigue peut-être qu'on va être déconcentré peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose qui va faire que à un certain moment peut-être qu'on va avoir besoin de prendre une pause peut-être que notre corps parce que notre corps est intelligent notre corps nous donne des instructions peut-être que ton corps va dire c'est important de prendre une pause ou c'est important de de passer à autre chose ou c'est important de passer par dessus ta peur ou d'arrêter puis de faire un autre élément de pratiquer autre chose donc notre corps nous guide nous dit quand est ce que c'est le temps d'avancer quand est ce que c'est le temps de prendre une pause quand est ce que c'est le temps d'aller ailleurs et c'est important d'être capable de l'écouter quand on est très 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 discipliné on va continuer parce qu'on va vouloir faire exactement ce que l'extérieur ce que on va vouloir suivre exactement la demande extérieure maintenant qu'est ce qu'on peut faire quand on est une personne qui est extrêmement discipliné pour trouver l'équilibre pour être capable de trouver un équilibre faut toujours être capable d'aller à l'opposé donc si à un certain moment je le sens pas ou j'ai envie de faire autre chose je fais une routine par exemple je j'arrive à mon entraînement je fais toujours exactement la même routine je mange toujours la même chose je me couche à la même heure donc j'ai mes habitudes j'ai ma routine les personnes sont extrêmement disciplinées ont souvent une routine très discipliné aussi très organisé très structuré si à un certain moment je sais que c'est ce que je dois faire mais j'ai pas envie de le faire donc les personnes extrêmement disciplinées qu'est ce qu'ils vont faire ils vont le faire quand même mais si je sais que c'est ce que je dois faire mais je n'ai pas envie de le faire à certains moments je ne le fais pas il faut aller à l'autre bout donc je veux pas le faire j'ai pas envie de le faire ça ne tente pas je le fais pas et si avec le temps je commence à écouter ma petite voix intérieure à pas le faire puis voir qu'est ce qui se passe ah peut-être que si je me couche un peu plus tard aujourd'hui peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose lire l'article ou lire un livre ou écouter une musique qui va me permettre de relaxer puis peut-être que je vais encore mieux dormir après peut-être qu'il va se passer quelque chose de positif si je fais pas ce que je suis censé faire et si j'écoute ma petite voix intérieure mais pour ça je dois l'essayer donc il faut prendre un risque faut essayer des fois de s'écouter et de ne pas faire ce qu'on devrait faire ou ce qu'on pense qu'on devrait faire puis voir qu'est ce qui va arriver et avec le temps si je me rends compte que finalement je le fais des fois on fait les choses mais on sait pas toujours pourquoi on les fait on sait que c'est important on s'est fait dire que c'est important donc on le fait quand j'arrête de le faire je vais voir si vraiment ça m'apporte des bienfaits ou pas et si je réalise que ça m'apporte vraiment des bienfaits la prochaine fois que je vais le faire mais que ça me tente pas je vais être en mesure de faire un choix parce que maintenant je sais ce que ça m'apporte et si j'ai envie d'avoir ce bienfait là si j'ai envie de le ressentir je vais faire un choix conscient de faire l'action même si ça me tente pas je sais maintenant que c'est bon pour moi donc je le fais pas pour écouter quelqu'un d'autre je le fais pas pour répondre à une demande extérieure je le fais pour moi et c'est ça qui est important et à un autre moment peut-être que je sais que ça devrait dans la routine je sais que c'est important de m'entraîner fort de faire quatre heures par jour de faire toute ma préparation physique mais si j'ai expérimenté l'opposé du continuum d'écouter ma petite voix intérieure je vais finir par savoir quand est-ce que mon gps interne et a raison et à quel moment est ce que je dois commencer à l'écouter même si la demande extérieure me dit que c'est comme ça que ça devrait se passer si mon gps interne me dit que maintenant en ce moment je dois faire autre chose je vais commencer à lui faire confiance et être capable de l'écouter donc voilà j'espère que vous avez compris l'importance les hyper disciplinés j'espère que vous avez compris pourquoi c'est important des fois d'écouter la petite voix intérieure d'écouter le gps interne un parce que ça nous permet d'apprendre à faire des choix conscients pas juste d'être un robot puis d'écouter de suivre les demandes ou de répondre aux demandes extérieures et deux parce que ça nous permet de savoir de prendre confiance entre en notre gps interne en notre petite voix intérieure pour être capable de faire preuve de discernement puis de savoir quand est-ce que c'est un moment de s'arrêter de faire autre chose de changer la routine de s'entraîner différemment si mes conseils t'ont été utiles aime la vidéo partage tu peux télécharger mon ebook qui est dans la description en bas de la vidéo et sur ce je te souhaite un bon entraînement et à bientôt